Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo comme chaque vendredi sur l'analyse des indices et derrière des matières premières et puis surtout des actions, donc différentes analyses pédagogiques et également en termes d'opportunités. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine malgré la baisse du CAC 40. Mais voilà, l'idée c'est toujours la même, c'est-à-dire tout de suite on entend parler de, alors là je suis sur le FCE, on va passer sur le CAC 40 classique. Toujours voilà, c'est l'idée de se dire seconde jambe baissière, seconde jambe baissière, ok très bien, ça peut être la finalité potentiellement, mais il faut procéder par étapes parce que la problématique de faire des scénarios, c'est toujours la même chose, de faire des vagues, de faire des scénarios, etc. C'est que ça vous piège dans un objectif et tant que vous n'aurez pas atteint cet objectif-là, vous n'allez pas vendre, etc. Vous n'allez pas prendre vos profits et vous allez refuser de voir les différents signaux qu'il peut y avoir sur les indices pour vous dire qu'on n'ira pas jusqu'au bout, tant que tel. Donc en fait, la problématique d'utiliser une analyse technique pour se projeter, pour faire des prévisions sur le futur et se dire, « bon ben voilà, j'achète pour vendre là ou je vends pour racheter là », la problématique, c'est que ça vous met des œillères et ça vous ferme complètement. Alors oui, c'est un plan, bien entendu, c'est toujours ce que je vous dis, c'est d'avoir un plan et d'aller chercher le plan. Mais la problématique de baser son plan comme ça sur une projection qui est sur différentes vagues, sur des convictions qui se transforment en certitude, eh bien c'est ça la problématique. Donc là, l'idée, c'est toujours la même chose, donc toujours, là j'ai reçu un paquet de mails, etc. Ah ça y est, c'est parti, seconde jambe baissière, seconde jambe baissière, 3500, 3300, ok. Chaque chose en son temps. On peut tout à fait penser qu'on ira sur tel niveau, mais voilà, on n'ira pas forcément d'un coup. Il va y avoir donc ce que je nomme une construction. Alors attention également, quand je parle d'une construction, ça ne veut pas dire être haussier. Une construction peut très bien se faire dans la baisse, et quand vous cassez cette construction par le bas, là vous avez le signal baissier. Donc c'est ça aussi qui est important. Et aussi, évidemment, tout ça, c'est normal, ça vient d'où ? Ça vient du traumatisme que chacun a vécu ou pas sur les mois de février, fin février, début mars. Et donc l'idée de se dire, dès que vous avez le signal de vente, on a très très peur, et on est prêt à appuyer sur le bouton vendre le plus rapidement possible, parce qu'on a peur évidemment de se prendre la même vague. Peut-être oui, peut-être que non. On ne sait absolument rien, et c'est ça que je vous disais en début de vidéo, c'est de ça dont il faut se prémunir. C'est tout de suite d'avoir la certitude que la prochaine vague baissière sera de la même force que la précédente. Être prudent, oui, être baissier, oui, mais potentiellement parler d'ores et déjà de 3 300, etc., c'est un petit peu tôt. Et le problème, c'est que tout de suite, si vous vous mettez 3 300 ou 3 500 dans la tête, il va se passer peut-être des choses entre-temps qui seront très intéressantes, mais comme vous serez câblé 3 300, 3 500, vous n'allez pas les saisir. Et comme ça, il y a beaucoup de personnes qui, en 2009 notamment, n'ont pas su revenir sur les marchés, parce qu'ils étaient encore câblés 2 000 points, 1 500 points pour certains. Donc ça, voilà, c'est l'idée de se dire, très bien, on est dans une mentalité actuellement, à nouveau, on a cassé par le bas, donc mentalité baissière. Pour autant, il y a des rebonds techniques à faire, il y a des excès baissiers, et clairement, la séance d'hier, pour moi, était un excès. D'ailleurs, le marché l'a prouvé avec une mèche basse. Par contre, voilà, et donc, il fait un rebond. C'est des rebonds qui sont jeteux. C'est toujours intéressant quand on a un retour de cette volatilité-là. Si on est court terme, si on reste dans une mentalité prendre ce qu'il y a à apprendre, bon, ben voilà, il y a des 4, 5, 6 % qui sont à faire en quelques heures. Donc, c'est toujours intéressant. Et pour autant, on le voit, on est dans cette capacité de pouvoir continuer à gagner à la hausse, alors qu'on est dans un marché qui, potentiellement, se retourne à la baisse. Pour moi, le marché est pour l'instant encore dans de la construction. Pourquoi ? Ben parce que, c'est ce que je vous ai présenté en cours de semaine également, on travaille des hypothèses, on travaille éventuellement un biseau descendant. Et donc, on avait parlé de cette fermeture de gap-là. Alors, au journalier, on l'a fermée, on ne l'a pas fermée sur les unités de temps inférieures. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est cette zone des 4 150 points à 4 200 points, 190 points, donc qui a servi de support à ce stade-là. À court terme, à très court terme, on voit qu'on trouve un soutien sur la zone des 4 250, 4 270, on jongle là-dessus. Donc, l'idée, c'est de dire, ben, on tente, en fait, et on a tenté le rebond technique au-dessus de cette zone-là. Mais pour que ce rebond technique soit un peu plus durable, un petit peu plus fort, et ben, on l'a vu d'ores et déjà aujourd'hui, il faudra réussir à dépasser 4 330, 4 350. Tant que vous ne réussissez pas à dépasser 4 330, 4 350, c'est du rebond technique. Si on dépasse ça, ça reste du rebond technique, mais on peut être un peu plus gourmand et on peut aller chercher 4 370, 4 380. Pour autant, et vous le voyez graphiquement parlant, avant de pouvoir vraiment parler d'une relance haussière, quelque chose de plus durable, eh ben, il va y avoir sacrément du boulot et ça passera par la cassure de cette résistance oblique. Comme je vous avais dit il y a déjà plusieurs semaines, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure des chandeliers, ça nous permet de construire. Et donc, ça nous permet de construire cette figure actuellement en léger biseau-descendant. Alors, on peut la faire un petit peu plus en biseau-descendant plus fort et se dire qu'on est arrivé à peu près sur ce niveau-là. Et voilà, l'idée, donc, elle est là. C'est de se dire concrètement sous 4 320, 4 380, 4 400 pour arrondir, toute hausse n'est que rebond technique. Donc, il faut s'en méfier, rester dans une mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre. Attention, si on est sélectif, il y a encore des valeurs qui sont dans des bonnes configurations et on va en voir en certains nombres. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Le CAC 40 vous donne une image, mais attention, ne pas se faire avoir par une illusion. Le CAC 40 reste une moyenne pondérée de 40 valeurs. Et il est surtout pondéré en quoi ? En valeurs du luxe. Et on va le voir, c'est celles surtout qui sont mal. Les valeurs bancaires étaient très mal aussi, mais elles ont offert le rebond. C'est d'ailleurs de ça dont il s'agit depuis hier. C'est essentiellement les valeurs bancaires qui nous ont aidés. Et le pétrole continue de bien rebondir à ce stade-là. Et donc, on a les valeurs pétrolières également qui nous aident pas mal. Donc, également, quelques apartés sur plusieurs choses. Premier aparté, relance de la guerre commerciale. Alors, ce qui est très intéressant. Alors, nous, on chute à peu près de 6% sur la semaine sur CAC 40. Mais si on regarde sur le Nasdaq, ça n'a pas trop bougé. Le S&P un peu plus. Mais voilà, il y a des pondérations un peu plus fortes en bancaire, etc. Et donc, ça a permis le rebond aussi en fin de semaine, surtout sur le Dow Jones. Mais l'idée, voilà, c'est Trump. On en avait parlé déjà il y a plusieurs semaines. Les élections arrivent. Clairement, le Covid, le coronavirus, ok, la première vague, peut-être qu'on l'a passée. Il y aura potentiellement une deuxième vague. Mais bref, l'économie va être impactée. On voit bien que les stades sont dégueulasses. Mais ça, il n'y a pas de surprise. Comme je vous le dis, le marché, il anticipe un coup d'avant. C'est-à-dire que les stades sont dégueulasses actuellement. Mais peut-être que le marché est en train d'imaginer le rebond en V. Alors, il se trompe. Il ne se trompe pas. C'est ce qui va être en train d'ajuster. C'est ce qui va ajuster très certainement maintenant. Donc, c'est là aussi où c'est intéressant. C'est que le marché, certainement, dans son rebond, avait anticipé finalement une crise profonde, mais temporaire. Et potentiellement, là, il va peut-être se rendre compte au fur et à mesure que ça va peut-être un petit peu durer plus longtemps. Et donc, là, il va devoir réajuster et repricer. Ce qui est intéressant toujours dans le marché, on me dit, mais voilà, on se prend guerre commerciale à nouveau. Puisque Trump, il faut bien qu'il sauve la face. Et donc, il faut bien pour ses élections, à un moment donné, qu'il rejette la faute sur quelqu'un d'autre. C'est toujours la même chose. Et derrière, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'idée de se dire, ok, très bien, on a un certain nombre d'éléments. Il y a un an, il y a un an et demi, dès qu'on parlait de guerre commerciale, on perdait 3-4% sur la séance. Là, pas grand-chose. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent et qui se disent, ouais, mais c'est pas normal, regarde, la guerre commerciale, on perd rien. C'est n'importe quoi, ce marché, très bien. Le marché, il anticipe. Mais il a cette capacité d'anticiper, mais il a cette capacité également d'être en retard et donc de digérer l'information. C'est ça qu'on doit bien comprendre. C'est-à-dire que quand vous avez un marché qui est haussier dans son rebond, mais qui est haussier et qui est fort, parce qu'il faut quand même dire que remonter ce qu'on a remonté, surtout sur les US, sur deux mois par rapport à tout ce qu'on s'est pris, c'est bien un marché qui est fort, eh bien, il ne se retourne pas du jour au lendemain. Et donc, il a besoin de congestionner, de construire et casser cette construction par le bas. Et là, vous avez le signal de départ en tendance. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché ne va pas réagir du tac au tac. Que ce soit dans la baisse, vous l'avez bien vu, le rebond, ce n'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu le construire, c'est en tente le rebond, on le rejette, on le retente, on le rejette. Ça permet de construire, de congestionner. Et quand vous cassez cette construction par le haut ou par le bas, là, vous avez un nouveau mouvement. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. On est en train de construire. Et donc, on est tout simplement en train de tout simplement invalider la hausse que nous avons connue maintenant depuis un mois et demi. Mais pour autant, on ne repassera pas en tendance baissière. Je ne parle court terme parce qu'en moyen terme, on est en tendance baissière, bien entendu. Mais en court terme, on ne repasse pas tout de suite en tendance baissière. On est en tendance baissière. Mais ce que je veux dire, c'est difficile à exprimer parce que selon votre horizon de placement, etc. Vous comprenez, vous allez comprendre les choses différemment. Mais l'idée, c'est de se dire, on repasse d'abord en neutre. C'est pour ça que je dis, on se regarde dans les blancs des yeux, attentisme, je titre temporisation, construction. C'est vraiment pour dire qu'en fait, on était dans un rebond haussier. Et là, on vient de le casser. Et donc, on ne passe pas de la hausse à la baisse. On passe par une phase de neutralisation. Et cette phase de neutralisation, elle est actuellement ici. C'est-à-dire que pour que les haussiers reprennent la main, qu'on se dise relance haussière, c'est reparti pour un tour, etc. Peu importe le catalyseur. Aujourd'hui, c'est clair que j'aurais tendance à dire, catalyseur, il n'y a pas grand-chose. Mais pour autant, c'est redépassé, vous voyez, cette zone. Alors, on a parlé 4400, 4440 points. Pour que les baissiers prennent la main et mettent en place potentiellement une panique, il faut casser cette construction par le bas. Cette construction par le bas, pour le moment, on le voit, elle est en train de jouer sur cette zone des 4110, 4150 points. Alors, il y a les 4200 qui nous ont servi hier. On verra plus tard. Pour le moment, cette oblique-là a l'air probante pour le marché. On verra plus tard. Mais voilà un petit peu l'idée. Donc, vous cassez ça par le bas, là, il y a de la panique. Et là, en effet, on peut rapidement revenir sur les 4000, 3900 points. Et on verra plus tard la suite. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Vous avez les 3910 qui sont assez importants. Et puis, derrière, cette zone des 4000, 4050 qui est plutôt psychologique. Mais voilà. Et là, on peut y aller très rapidement en mode panique, ce que vous voulez. Donc, seconde jambe baissière. Mais tant que ce n'est pas le cas, eh bien, on construit. Et potentiellement, je dis bien potentiellement, à un moment donné ou à un autre, on finira par casser par le haut et relancer. Donc, il ne faut pas dire jamais, peu importe toute la négativité, tout ce qui est négatif, etc. En effet, on n'est pas sorti de l'auberge, les stades sont mauvaises, etc. On le sait. Et ce qui va nous intéresser, c'est la construction. Et derrière, c'est la psychologie. Soit le marché, il décide de rebroyer du noir et il se dit, en effet, on est reparti pour un tour. Et c'est pas bon. Et je casse par le bas, je panique. Soit il se dit, potentiellement, il va y avoir plus de plans de relance. Alors, taux négatif, on ne peut pas. Parce que les banques centrales jouent un jeu d'équilibriste. C'est-à-dire que la problématique maintenant, c'est d'éviter de transformer cette crise économique en crise financière, bien entendu. Et donc, d'impacter les banques. C'est-à-dire, on s'était dit la même chose. On s'était dit la même chose, c'était fin 2018 et puis début 2019 pour jouer le rebond sur les valeurs bancaires. C'était à l'été 2019, même, le souvenir. C'était de se dire, à un moment donné ou à un autre, la BCE, c'était surtout les banques européennes. La BCE, elle est obligée de supporter les banques. C'est-à-dire qu'elle s'en est servie pendant plusieurs années pour réduire les taux, réduire les taux, réduire les taux. Mais au bout d'un moment, on a besoin des banques et on ne peut pas continuer à les asphyxier. Et on ne peut pas continuer à endommager avec des taux bas, voire des taux négatifs, leurs résultats. Donc, c'est là où on joue un jeu d'équilibriste. C'est qu'on a besoin de rester en mode taux bas pendant très longtemps pour pouvoir un petit peu que tout le monde puisse se sauver, entre guillemets. Mais on ne peut pas nécessairement passer en taux négatifs parce que, potentiellement, ça impacterait négativement les banques. Et ça peut transformer tout le schmilblick en crise financière. Bon, on passe la dette, etc. Je vous ferai des vidéos individuelles, sinon ça va durer trois plombs. Mais voilà un petit peu le jeu d'équilibriste sur les banques centrales. Il n'y a pas que ça. Il y aura derrière l'enjeu de l'inflation, etc. Bon, on en reparlera. Actuellement, c'est clair et net que ce n'est pas le scénario premier. On est en scénario déflationniste. Mais toujours est-il que, voilà, un petit peu, c'est ce qui va nous attendre, ce jeu d'équilibre, pendant les prochains mois. Et il va falloir voir, justement, là aussi, comment ça fonctionne. Alors, jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien fonctionné. Et on verra, à un moment donné, si les marchés perdent confiance dans la capacité d'équilibre des banques centrales. Ce sera ça, vraiment, l'enjeu et, potentiellement, ce qui peut recréer la panique. Donc, trêve de bavardage, on attaque, donc, le CAC 40. Voilà un petit peu l'idée pour moi. Là, c'est du rebond technique à ce stade. On reste, tant que c'est du rebond technique, c'est-à-dire sous 4 380, 4 400, 4 440, je reste en mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire, je joue des rebonds, éventuellement, quand il y a des excès baissiers. Mais je prends rapidement mes profits. Et après, on va le voir, il y a quelques configurations qui restent encore intéressantes. Mais c'est clair et net que si le marché commence à paniquer, bien entendu que ces configurations, même intéressantes, même résilientes, auront potentiellement un peu plus de problématiques. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là également. On va passer, donc, à notre copain, le Nasdaq, qui, lui, donne l'impression que tout va bien. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le Nasdaq ? Il nous dit, moi, je suis allé taper potentiellement un point haut ici sur les 9003, 9004. Je suis venu le consolider. Je n'ai pas refermé mon gap en entier sur les 8900 points. Il me semble qu'on en avait parlé ensemble de ces 8900 points. Et je valide ce support. Donc, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a des repères. Donc, ça, c'est ce qui me plaît à titre personnel. Et donc là, l'idée, c'est qu'on voit, et c'est ce que je vous explique, le marché ne se retourne pas d'un coup, d'un seul, sauf météorites géantes qui tombent sur la planète. Mais il ne se retourne pas d'un coup, d'un seul, comme ça. On a des pré-signons, entre guillemets. Et là, en l'occurrence, bon, après, là, on avait eu Covid. Mais là, en l'occurrence, à ce stade-là, voilà, on est en train de digérer. Et donc, on est en train de congestionner, de construire. Donc, l'idée, c'est bien entendu, si les acheteurs veulent reprendre le pouvoir, entre guillemets, eh bien, on le voit, il faudra redépasser les 9002. Et là, on se ré-ouvrira la voie des 9430 pour ce gap ici. Catalyseur ou pas, on ne va pas tergiverser là-dessus. A contrario, et c'est ça l'enjeu des prochaines séances, là, pour l'instant, le marché, le Nasdaq, donne l'impression de bientôt venir. Mais si on commence à faire des mèches hautes, si on commence à revenir sur cette zone des 8009, cassée par le bas, eh bien là, on commence à valider une première dégradation. Et attention, il ne faut pas parler de seconde jambe baissière. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que seconde jambe baissière, pour moi, c'est uniquement, je ne sais plus si on avait parlé ici dans l'académie, mais c'est uniquement le jour où on cassera par le bas les 8003. Et on le voit, il y a de la marge. Donc, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement, si on décide de corriger d'un coup, il y a de la marge. En effet, ça peut être puissant. Mais il y a aussi de l'espace pour prendre son temps. C'est-à-dire qu'on peut corriger sur les 8730, 40, rebondir. Puis derrière, recorriger un coup. Vous voyez, il y a toujours deux manières de corriger. Soit il y a la manière violente d'un coup, et là, le rebond est toujours très appréciable, puisque c'est un accès baissier, donc on joue le rebond. Et pour autant, on a différents niveaux de support. Soit on construit la baisse dans le temps. Et donc, pour moi, 8003, c'est mon pivot de moyen terme. Tant qu'on est au-dessus, je ne parle pas de seconde jambe baissière sur le Nasdaq. Et je continue éventuellement d'acheter pour des rebonds. En mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre éventuellement, mais toujours, je suis en mode plutôt acheteur. En dessous des 8003, je fais attention à une reprise éventuelle de panique. Et le second scénario, c'est que potentiellement, on va faire pas mal de zigzags, ça va construire, ça peut prendre des semaines encore, avant d'éventuellement casser par le bas, etc. Et donc, on aura la construction d'une figure. La première étape, on le voit, c'est une congestion. Donc, on en sort par le haut, pourquoi pas, ça fera mal. Il y a encore pas mal de vendeurs à découvert. Donc évidemment, ils seront obligés de se racheter. Et éventuellement, on ira refermer ce gap. A contrario, là, on sent quand même un petit peu de faiblesse. Je dirais 9120 points. 9120 points, ça a l'air d'être quand même un bon premier niveau. Si on le casse par le haut, il y aura peut-être encore des vélités d'achat. Par contre, moi, ce que j'observe là, c'est cette zone 8 870. Partuellement, on va la casser par le bas. Assez rapidement, je pense que le marché peut revenir chercher ces 8 750 points. Et là, s'il les casse, tout de suite, on va commencer à parler, vous voyez, cette zone des 8 650. Ça sera pour moi un premier gros morceau qui permettra éventuellement un rebond technique. Et on verra là, à ce moment-là, si les anciens supports font résistance. Et on parlera donc d'une congestion dans cette zone-là. Et donc, si elle casse par le haut, on repart un petit peu en mode rebond. Bon, si ça casse par le bas, on recommencera à parler de ces 8 300, 8 400 dans cette zone-là. Donc, vous comprenez bien les différents scénarios qui peuvent se mettre en place. Mais par contre, ce qui est important, ce n'est pas de se dire « ça va retourner à 8 300 ». Et donc, du coup, faire un all-in et dire « ça va retourner à 8 300 », parce que derrière, ça vous empêche dans votre plan d'accepter éventuellement que ça finira peut-être à 8 300, oui. Mais d'accepter que ça va peut-être mettre du temps. Ça va peut-être mettre différents cycles, différentes phases, comme en économie. Et peut-être qu'on n'est pas à l'abri encore d'un nouveau plus haut. On ne sait pas pour quelles raisons. Mais voilà, faites attention à vos certitudes. On suit le graphique. Là, on est venu valider un support. Maintenant, ce qu'on attend pour prouver la faiblesse du marché, c'est qu'il fasse une mèche haute et qu'il casse ce support-là. Et là, vous validez la faiblesse du marché, vous validez la dégradation. Dégradation, elle est déjà sur le CAC 40. Sur le Nasdaq, comme c'est blindé, évidemment, de GAFAM. Et on a vu, c'est des trades qui sont très populaires. Tout le monde est dessus. Voilà. Le second côté de ça, c'est comme tout le monde est dessus. Si jamais, à un moment donné, ça panique, il y a de la peur, etc., pour X raisons, eh bien, tout le monde va essayer plus ou moins de sortir au même moment. C'est ça qui peut créer un retour de la volatilité. Et donc, la cassure de support assez nette, assez franc. C'est ça qui peut créer un petit peu de risque. Allez, on attaque. Je pense que vous avez compris l'idée. On attaque donc sur la suite. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Le Brent. Le Brent, il peut jouer le catalyseur. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, on avait parlé de cette congestion qui était mise en place. Là aussi, beaucoup de certitudes, de personnes qui pensaient tout de suite que ça va rebaisser, etc. Construction. Et cette construction-là, on le voit, elle a briqué par le haut. Elle est en train de jouer avec cette oblique ici. Et potentiellement, on le voit, on s'ouvre la voie des 34 dollars, 35 dollars. Ce qui peut, bien entendu, pas mal aider les valeurs pétrolières. Et donc, supporter également, d'une manière ou d'une autre, les indices. Donc, c'est pour ça, voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et tout de suite se dire, ça y est, on est parti pour tanker. On le voit, il y a encore une certaine résilience dans certains secteurs qui peuvent potentiellement retarder l'échéance. Ou à défaut, on voit encore créer un certain intérêt acheteur sur certains secteurs d'activité. Donc, le Brent, pour l'instant, il est positif. Il redeviendrait négatif sous les 30 dollars et a fortiori sous les 28 dollars. Là, on aurait une inversion et en effet, là, ça impacterait négativement les marchés, en plus éventuellement de ce qui pourra se passer. Mais pour l'instant, on le voit, le Brent est plutôt en train de sortir par le haut. Et donc, on le voit, l'histoire de stockage, etc. Le marché, il s'est projeté. Et là, apparemment, le marché, il a envie de se projeter sur déconfinement, reprise de la consommation. Et surtout, les Américains, gaz de schiste, pétrole de schiste, eh bien, ils ont dû fermer très rapidement. Ils ont fermé très rapidement un maximum de production. Ce qui fait que vous réduisez la production et que même si en effet, la consommation ne remonte pas de folie, eh bien, vous avez un nouveau déficit offre et demande qui se met en place. Et donc, clairement, le marché, il est en train, pour l'instant, de miser sur ce scénario-là. Donc, l'idée, voilà, pour l'instant, c'est un rebond du Brent qui nous aide bien sur le côté acheteur des marchés. Au niveau du cuivre, on le voit, c'est un peu plus tergiversé. C'est-à-dire que le cuivre, il est allé chercher son ancien support devenu résistance. Et là, maintenant, il met en place sa conso. Il met en place sa construction. Il va nous falloir plusieurs chandeliers encore pour pouvoir valider cette construction. J'ai un premier niveau ici, potentiellement, et pour commencer éventuellement à construire quelque chose dans cette zone-là. Et après, pareil, c'est une neutralisation qui se met en place. On ne parle pas tout de suite de relance baissière. On ne parle pas de relance haussière. C'est une neutralisation et on attend de voir les différents chandeliers qui, petit à petit, vont nous permettre de renforcer un scénario plus que l'autre. Évidemment, on casse par le bas. Ça validera le fait que les opérateurs sur le cuivre valident que, bon, le redémarrage, ça va être poussif. Et potentiellement, donc, sur les indices aussi, ça sera à prendre avec des pincettes. Au niveau de l'or, tout va bien. Donc, on a cassé ce triangle symétrique par le haut. On est en train de sortir également et de valider la cassure de la résistance horizontale par le haut. Donc, c'est haussier. Il y a des volumes. Point barre. Il n'y a rien de plus à dire. Là, clairement, lorsque le marché, il continue de se dire, l'économie continue d'aller mal, les banques centrales vont continuer d'injecter. Donc, du coup, on continuait d'évaluer les monnaies. Et à un moment donné ou à un autre, il y aura un retour inflationniste, etc. Mais pour le moment, donc, on va sur de la protection. Ce qui est intéressant, c'est toujours la même chose. Vous le voyez, l'or monte, les actions montent aussi. Alors, peut-être là, un petit peu plus en dents de scie. Mais l'idée, c'est de se dire, il y a aussi beaucoup de liquidités sur le marché actuellement. Donc, comme l'impact économique est en train d'arriver maintenant, donc les gens vont commencer à serrer les bourses que maintenant, à serrer la ceinture et à faire attention, on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de liquidités. Il y a beaucoup de fonds qui ont beaucoup de cash sur le côté aussi. Et donc, on est capable à la fois d'acheter de l'or pour se couvrir, des minières pour se couvrir. L'argent également est parti. Et également d'acheter des actions. Donc, on est à la fois capable de prendre du risque et d'essayer de dérisquer en prenant des couvertures. Donc, c'est pour vous dire le niveau de cash actuellement sur les marchés. On verra si ça dure ou pas. Mais c'est l'idée. Le silver, donc, même chose. Petit breakout ici. Congestion là. Deuxième breakout. Et là, on va arriver sur le premier objectif. Donc, cette zone des 17 dollars. Et donc, clairement, donc, les effets rattrapages dont on avait parlé sur l'argent qui se met en place. Et aussi, non, sur l'euro dollar, c'est toujours un petit peu le no man's land. Alors, il y a quand même sacrément des volumes. Donc, il y a des arbitrages assez importants qui sont en train de se mettre en place. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de signal. Donc, ça casse par le bas. Dollar redevient valeur refuge. Et on parlera peut-être, avant de reparler de la parité, il y aura cette zone des 1.06, 1.05. A contrario, faiblesse du dollar si on repasse au-dessus des 1.10, 1.11 dans cette zone-là. Donc, si on casse par le bas, dollar valeur refuge, ça peut également être un catalyseur où toutes les liquidités qu'on a encore sur les marchés peuvent continuer de s'injecter sur le marché américain. En tant que protection également au niveau dollar. A contrario, moi, ce que je regarde, c'est plutôt un dépassement des 1.10, 1.11, 1.12. Voilà, où là, vraiment, on aurait une faiblesse du dollar. Et là, potentiellement, il y aurait un retour de pas mal de capitaux peut-être dans leur monnaie nationale. Et ça aussi, ça serait autant de retraits éventuellement sur les marchés américains. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. On voit que c'est très, très neutre et en attente. Avant de passer aux actions, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne loupez rien et vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo en appuyant sur la petite clochette. Et je vais essayer mon possible, faire se peut, pour vous parler de pas mal de sujets. Toujours pareil, pour essayer de rester le plus objectif possible et éviter le bruit de marché. De CRSI, pas grand-chose de plus à se dire. On a validé la résistance. On est en train de revenir sur le support. Donc là, ça sera important de voir si ça tient. Cette zone des 2.40, ça peut être une zone assez intéressante à observer. Airbus, toujours pas grand-chose. On est en bout de chaîne quand on est constructeur aéronautique. C'est-à-dire qu'on le voit, les compagnies aériennes vont vouloir sauver de l'argent. Potentiellement, on n'aura pas besoin d'autant d'avions que ça. Et ça, c'est une réflexion à court terme. Je veux dire, la démographie est toujours croissante. Demain, ok, ça peut durer encore un petit moment, etc. Ça peut prendre du temps, tout ça. Mais je veux dire, le nombre d'avions nécessaires, etc., c'est toujours croissant. Et ça continuera d'être croissant. Donc c'est une crise. Alors on ne sait pas la problématique. On ne sait pas que ça va durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend. On se prend une deuxième vague, une troisième vague. Il n'y a pas de vaccin, etc. Bref, c'est ça vraiment l'impondérable qui est très compliqué. Et pendant ce temps-là, bien entendu, les producteurs, les constructeurs, c'est toujours également de la farce. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce secteur-là est un petit peu en deçà. J'ai préféré ADP. Je crois que je ne l'ai pas rajouté ici. Alors ADP continue de bien tanker. Mais je pense justement que si on veut jouer une reprise sur secteur aéro, enfin large, au niveau large, ADP est un bon premier choix. Après Airbus, comme c'est bien suivi aussi, il y a des allers-retours toujours intéressants à faire. Bref. L'idée, c'est qu'on a cassé par le bas. On est en train de jouer avec le plus bas historique sur la zone des 48 et des poussières. Il faudra revenir au-dessus des 52 euros pour se remettre en embuscade et retravailler un petit peu cette zone-là et retenter éventuellement un break haussier. Autant dire que pour l'instant, ce n'est pas le scénario privilégié. Mais c'est l'idée. C'est un bon ratio risque après. C'est toujours ça l'idée. Vous avez le support qui n'est pas très loin. Vous savez que si vous le cassez, vous bazardez la position. Et donc, vous pouvez tenter de gagner 3-4 euros pour en perdre 50 cents éventuellement. C'est l'idée. Mais sinon, au niveau moindre risque, ça ne l'est pas. Donc, clairement, là, c'est que de l'anticipation. Et à ce stade, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si ce n'est du rebond purement technique en pur court terme sur des unités de temps inférieures. Et on l'a vu sur les indices, pour le moment, on nage entre deux eaux. Donc, on fait quand même un petit peu attention. Puisqu'évidemment, si ça se dégrade sur les indices, les actions qui vont être le plus dégradées seront celles qui sont déjà le plus dégradées. Alstom, 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 ça se comporte plutôt pas mal. Ça tient bien. On a une bonne congestion. Ce qui serait intéressant, c'est de déborder. Vous le voyez, cette zone est 39 euros, 39 euros 80. Essayez de jouer le breakout haussier. A contrario, on redevient un petit peu plus prudent sur ce type de scénario sous les 37 euros. Au platamining, donc ça, c'est très spéculatif comme valeur. Mais comme je vous l'avais dit les semaines précédentes, il y a du volume et la configuration reste impeccable. On a tenté cette oblique descendante un petit peu plus moyen long terme. Et pour l'instant, on reste au-dessus des 26 centimes d'euro. Si on repasse en dessous des 26 centimes d'euro, on aura certainement besoin d'une petite reprise de souffle un petit peu plus forte. Mais à ce stade-là, ça reste plutôt propre. Alors, je pense, à titre personnel, je vous avais donné la zone des 30 centimes en objectif. Pour moi, l'objectif est donné. Maintenant, c'est plutôt en mode attente de voir comment ça va éventuellement congestionner et construire. Construire, c'est le cas de Biocartis également. Biocartis, je trouve que c'est une valeur très intéressante. Il y a eu quand même de très, très fort volume. Et on voit que dans la consolidation, les volumes vendeurs ne sont pas énormes non plus. Donc, je pars du principe que ça reste une construction. Et donc, du coup, mon idée, c'est de se dire, en mode gourmand, si on revient dans cette zone-là des 4,30 euros, ça sera certainement une zone qui pourra être intéressante. Au niveau de Bolloré, c'est la même chose. Donc, la tendance est baissière. Mais à moyen terme, ce que l'on voit, c'est qu'on est dans un triangle symétrique. Bien entendu, on peut toujours le casser par le bas, auquel cas le scénario est caduque. Mais pour le moment, on voit que la valeur est quand même assez résiliente. Pour donner un signal, pour autant, vous le voyez, il faudra casser cette zone des 2,60 euros à la hausse. Au niveau de Bonduelle, c'est assez résilient aussi. Mais il faudra casser cette zone des 22 euros à la hausse dorénavant. Katana, je l'ai laissé ici, mais je trouve qu'elle a perdu un petit peu de sa superbe. On est quand même revenu en mode pullback sur l'ancien niveau de cassure. Mais voilà, là, il va falloir peut-être un petit peu reconstruire. Il faudrait vraiment revenir au-dessus des 2,10 euros pour redonner une impulsion de rebond. Je pense que le rebond a été fait. Maintenant, j'ai envie de la laisser maturer un petit peu plus. CGG, pareil, il faut laisser maturer. L'idée, c'est qu'avant de revenir positif sur CGG, on le voit, le Brent remonte. Mais on a un vu sur les pétrolières, enfin les parapétrolières, pour l'instant, ça n'a pas trop impacté. On voit que sur CGG, on a plutôt bloqué sur le gap ici. Donc, tant qu'on n'arrive pas à remonter au-dessus de ce gap, ça reste compliqué pour CGG. Éventuellement, les 92 centimes d'euros, voire jusqu'aux 88 centimes d'euros, qui est l'oblique haussière de moyen terme, c'est des objectifs éventuels, c'est des niveaux de soutien éventuels. Pour redevenir acheteur, on le voit, il faut refermer ce gap-là, donc revenir au-dessus de cette zone des 1,05 pour arrondir. Au niveau de Clara Nova, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire, hop, si je vire un petit peu ce qui n'a plu, on a fait notre rebond, on construit et on est en train de revenir. Là, voilà, ça a l'air d'une zone assez intéressante. 4,90 €, 4,80 €, c'est une zone de soutien, on recasse par le bas, évidemment, scénario caduque, ça voudra dire que les indices également se cassent la figure. Donc, l'idée, là, bon, il y a peut-être une petite oblique qui a potentiellement bien servi aujourd'hui, on le voit. Donc, voilà, l'idée, c'est de se dire, on reste dans cette... on a consolidé le mouvement acheteur ici, et donc, on reste pour l'instant dans le mouvement. Le jour où on casse cette oblique-là, et a fortiori, on passe sous les 4,90 €, là, là, un petit peu plus de prudence sur la suite des opérations. Crédit Agricole, on retrouve, vous voyez, sur les valeurs bancaires, et Crédit Agricole, elle est une bonne image, le même biseau descendant qui est proposé sur le CAC 40. Donc, c'est pour expliciter également l'importance de ce secteur pour les semaines à venir, si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur la tendance. Donc, pour l'instant, eh bien, ça tient. Ça tient plutôt pas mal sur Crédit Agricole. Aujourd'hui, on est venu chercher la résistance, on bloque sur la résistance, et donc, on comprend tout l'enjeu, là, des prochaines séances, c'est l'idée de se dire, bon, ben, est-ce qu'on a bloqué pour recasser tout par le bas et relancer la tendance baissière, en effet, ou au contraire, bon, ben, on va revenir peut-être ici, consolider et peut-être finir par casser par le haut. Excusez-moi. Donc, ça, c'est vraiment la question. Et je pense que le secteur bancaire, comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines, c'est vraiment la clé pour déchiffrer un petit peu ce qu'on peut éventuellement attendre des marchés, là, sur les mois, sur les semaines, mois à venir, et sur, voilà, tout ce qui va se passer mai, juin, juillet, août. On sent bien, voilà, qu'on va manquer de catalyseurs, les stats vont continuer de se dégrader, et on va regarder un petit peu comment la reprise se fait éventuellement. Et voilà, il y a plusieurs étapes, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo cette semaine, et là, on est dans une... Là, ce qu'on commente ensemble, c'est plutôt du court terme, et donc, il y a toujours les différentes étapes à plus moyen terme. Il y a eu des bons volumes, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire, c'est la sortie de cette figure-là qui va être déterminante pour la suite. Des riches bourses, ça tient plutôt pas mal aussi. J'aime bien le dossier, mais après, voilà, graphiquement parlant, il a atteint son objectif, maintenant, il construit, il construit. Il faudrait tenir les 2,60. Si on repasse sous les 2,60, ça redevient un petit peu plus compliqué. Éventuellement, cet oblique ici, qui peut servir, donc on voit sur les 2,55, 2,55, 2,60, ça sera vraiment le niveau de soutien important à tenir. EDF également, résiliente. Finalement, elle a communiqué que l'impact Covid, bon, c'était pas énorme non plus. Alors, il faut dire que toutes les sociétés sont en train de redémarrer, là, donc elles vont reconsommer de l'électricité. Et puis, pour tout le résidentiel également, tout le monde était confiné à la maison, donc à consommer plus d'électricité que d'habitude. Mais bon, l'impact des entreprises est plus important que l'impact résidentiel. Donc là, du coup, ça reste une utilities, donc ça reste des choses sur lesquelles on ne sert pas la ceinture, l'électricité. Donc EDF, potentiellement, peut retrouver son bagage défensif. Donc, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement, au-dessus des 7 euros. Et après, vous le voyez, il faudra déborder cette zone des 7,50 euros pour essayer d'insuffler un rebond un petit peu plus fort. Au niveau des GID, on est toujours en construction, là aussi, en mode pullback. Donc, cette zone-là des 80,77 centimes d'euros, c'est le niveau de support à tenir. Il y a EnerTime, je ne vous en avais pas parlé, j'en avais parlé sur l'académie, je pense. Bon, c'est spéculatif, c'est une toute petite valeur, bien entendu. Il y a eu une news, et on a fait quasiment 700 000 titres échangés. Donc, on le voit, le titre a l'air assez habitué, et puis derrière, il ne fait plus rien. Donc, méfiance, bien entendu, parce qu'il y a une probabilité, en effet, que le titre ne fasse plus rien, et si les indices se cassent la figure, que ça aussi, ça casse par le bas. Et après, donc, ça peut être compliqué. Mais là, toujours est-il que pour l'instant, pour l'instant, graphiquement parlant, c'est un pullback. Et donc, éventuellement, il y a eu une tentative aujourd'hui, mais il peut y avoir une tentative d'essayer de jouer le second effet qui se coule. Donc, c'est une construction comme une autre à observer. Eramé, voilà, bonne disposition, des volumes hier déjà en pré-signal, aujourd'hui pour confirmer. Bonne tenue des 28, au-dessus des 28, 28,70, on reste positif. Il y a un bon support sur la zone des 29,50 euros également, éventuellement. Et voilà, on a fait une mèche haute, pas n'importe où, sur cette oblique descendante de long terme. Donc, du coup, ça va être très intéressant, parce qu'on voit, il y avait une bonne congestion de la valeur, là, depuis un mois et demi. Et là, on est en train de tenter la sortie. Il faut confirmer cette sortie-là. Et du coup, petit à petit, on pourra commencer à mettre en place un plan de retournement haussier de moyen terme sur Eramé. Au niveau d'EryTech Pharma, on est revenu là sur un premier niveau de soutien. Alors, ne tiendra pas, c'est toujours l'éternelle question. Si ça ne tient pas, bon, je verrais bien un niveau sur les 6,60 euros éventuellement, qui peut vous permettre de jouer un rebond, en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Euronave, c'est faiblard. On voit que le scénario, manque de place de stockage de pétrole, il a fait long feu. Alors, il peut redémarrer, bien entendu. C'est toujours le côté bipolaire des marchés. Mais pour l'instant, c'est très faible sous les 9,20 euros. Et sous 8,80 euros, on enclencherait certainement un retour vers la zone des 8,40 euros, qui serait certainement une bonne zone d'appréciation. À ce stade-là, voilà, on est en mode attente. Débordement des 9,20 euros, on recommence à être positif là-dessus. GTT, c'est en train également de construire. Donc, on peut certainement construire un petit truc comme ça. Voilà. Dans l'idée, bise au descendant. Il faudra casser par le haut pour être positif. Et méfiance, ça casse par le bas, bien entendu. Au niveau de Guillermo, ça se passe, il n'y a pas de volume, il ne se passe pas grand-chose. On est toujours coincé là-dedans. Donc, il faut casser par le haut, évidemment, ou casser par le bas pour donner le prochain signal. Au lot de groupe, il y a pas mal d'achats du dirigeant. Alors, ça reste un petit titre. Ça reste un titre. Au niveau de la macro, on peut se dire que le secteur n'est peut-être pas tip-top. Mais toujours est-il, graphiquement parlant, on est sous cet oblique ici. On a une congestion qui se met en place. On a les achats du dirigeant. Alors, ils se trompent aussi, parfois. Ils n'ont pas le bon timing. Graphiquement parlant, donc on se la garde sous le coude, sur débordement des 4,20 euros, éventuellement, pour jouer un rattrapage. Imery, il se paraît. Alors, j'ai toutes mes obliques qui ont foiré parce qu'il y a eu la distribution de dividendes aujourd'hui. Mais l'idée est toujours la même. Alors, l'idée maintenant, c'est que je pense qu'on a atteint, pour moi, le niveau d'objectif, ou peut-être plus ou prou. Alors, les 30 euros, on est dans la zone, en tout cas. On le voit, pour l'instant, on a refusé. Et donc, du coup, ça va certainement demander une nouvelle construction. Mais pour moi, voilà, la première phase, c'était ici. La deuxième phase, ici. Donc, on a bien construit. Et pour moi, voilà, le premier objectif qui était de revenir sur cet ancien support devenu aux résistances est plus ou moins atteint. Alors après, on reste quand même positif sur la valeur au-dessus des 27 euros à court terme. Kinépolis, autre valeur pour jouer un petit peu l'histoire du déconfinement. Voilà, il faut l'observer, je pense, un petit peu comme ça, dans l'idée. Congestion qui est en train de se mettre en place. Cassure par le haut, vous avez le signal. Cassure par le bas, scénario caduc à remettre plus tard. C'est l'idée. Coréant, un petit peu la même idée. Pour l'instant, on est en train un petit peu de faiblir. On est revenu, on voit, sur cette zone de gap là qu'il faut tenir. Ça casse par le bas. On reviendra certainement chercher cette zone des 27 euros et des poussières. Il faudra chercher à casser par le haut. Pour l'instant, on voit, c'est un petit peu en défaut. C'est un petit peu léger. Donc, à voir pour la suite. Avant de passer à l'EMH, LDC. Donc, LDC, juste pour vous montrer qu'elle a fait une très, très belle remontada. Donc, la bouffe, c'est toujours bien. En période de crise, il n'y a que ça qui marche. Et l'idée, hop, hop, voilà, elle est là l'idée. Donc là, on en avait parlé à l'époque, pour celles et ceux qui s'en rappellent, d'essayer de jouer la cassure par le haut. C'était un triomphe ascendant à l'époque. Essayer de jouer la cassure par le haut pour le retournement haussier de la valeur. Finalement, ça avait cassé par le bas avec le pullback. Et là, on avait dit, il faut déserter. Et en effet, derrière, c'est la panique. Et là, on a tout dézingué, bouffe, pas bouffe. On a tout dézingué, pareil. Par contre, c'est les premières valeurs à se rattraper. C'est les valeurs, voilà, qui sont utiles derrière, dans la reprise. Et donc, c'est le cas de LDC. Et donc là, il faut observer. Alors, c'est une valeur qui n'a pas beaucoup de volume. Donc, elle est assez volatile. Le carnet d'ordre est assez creux. Donc, voilà, éventuellement, on voit que dans cette zone qui est en train d'être construite, c'est une zone de retournement. Alors, il faudra valider la cassure à la hausse. Mais c'est bien de se la garder sous le coude. Au niveau de l'LVMH, on le voit, c'est là où ça patine un petit peu pour le CAC 40. Et on le voit graphiquement parlant, c'est typiquement la valeur qui ressemble à ce que fait le CAC 40. Donc là, on le voit, on avait une petite oblique qu'on a cassée. On n'est pas à l'abri de faire le pullback et qui peut déclencher le rebond technique sur le CAC 40 un petit peu plus durable dont je vous ai parlé sur 4 380, 4 4,4, mais qui ne change pas la donne que, voilà, au niveau de l'LVMH, tant qu'on ne va pas refermer ce gap ici au-dessus des 345 euros, on va y arriver, c'est la fin de semaine. Eh bien, concrètement, on a donné un signal de retournement à la baisse. Donc, ça ne veut pas dire également qu'on va paniquer dans le coup d'un sol, comme je vous l'ai dit, mais c'est un premier niveau. Bon, alors après, on peut toujours tracer ça, mais bon, utiliser le dernier point récent, bon, moi, je n'y crois pas trop. L'idée, c'est que je me focalise sur des points pivots. Pour moi, 345 euros, tant qu'on est en dessous, on reste méfiant sur l'LVMH et sur le secteur du luxe au sens général. L'isogène, donc ça, c'est un peu plus PQ. On est venu chercher et valider les 3,40 euros en support. On est venu chercher et valider les 4,10 euros en résistance. Vous l'avez compris, ça se joue au milieu maintenant. Donc, pour relancer la hausse, il faut casser par le haut et à contrario, on sera un peu plus prudent sur la tendance et ça cassera le moindre risque et on casse par le bas. Mais à ce stade-là, voilà, ça peut continuer de jambouler dans cette zone-là. Au niveau de Maisons du Monde, on avait déjà parlé, il me semble, ici sur la première cassure. On est venu chercher la résistance, on a congestionné et voilà. Voilà une valeur assez intéressante, donc déconfinement. On est clairement en train, et vous le voyez, on l'avait anticipé, on joue le déconfinement sur la valeur. En plus, fondamentalement, en parlant, l'hossier est quand même assez intéressant. Et du coup, le marché a validé la cassure de cet oblique. Donc, on va rester positif au-dessus des 8,40€ et on voit que malgré un CAC 40 qui perd 6%, on a quand même des valeurs qui sont résilientes. Et c'est le cas de Maisons du Monde. Donc, 8,40€ à court terme à conserver. Sinon, si on réintègre, on reparlera de cette zone des 7,60€, 50€ qui avait servi de support ici, éventuellement. Netgem, plus petit dossier, mais il y a des volumes. Ah, on ne veut pas que je fasse une Netgem. Donc, il y a eu des gros volumes hier. Congestion aujourd'hui, bon, éventuellement, ça fait partie de la spéculation, mais ce qu'on tente là, c'est la deuxième poussée avec ce genre de volume-là. Nikox a fait une tentative. Alors, on a bien tenu cette zone à 3,60€. On fait une tentative de rebond. Bon, à ce stade-là, c'est plutôt un mode pull-back. Bon, pour moi, on est coincé entre 4,20€ et 3,60€. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il faudra casser l'une des deux bornes pour insuffler la suite. Au niveau de Peugeot, hop, on a cassé cette petite oblique-là par le bas. on est sauvé là par cette zone de soutien horizontale. On le voit ici. C'est le mode dernier rempart. Donc, ça peut permettre un petit rebond technique qu'on voit sur la zone des 12€. Ça peut aider le CAC, etc., l'automobile. Par contre, méfiance. Si on casse ici par le bas les 11,20€, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon et du coup, on attendra la suite. Au niveau de Farnext, alors Farnext, graphiquement parlant, je dirais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à se mettre sous la dent si ce n'est une zone des 3,30€ qui a l'air pour l'instant de servir de support. La seule chose, c'est qu'on sait que c'est le type de valeur qui est très spéculative. Il y a un webinaire qui doit arriver la semaine prochaine, le 20 mai, je pense, de mémoire. Et donc, du coup, ça peut anticiper, spéculer, peu importe. Donc, c'est vraiment une valeur pure spéculative. La spéculation, à mon sens, reprendrait au-dessus des 3,70€, 3,90€. Il y aurait quelque chose à faire. Voilà. Et sous 3,90€, pas terrible, terrible. Poxel, ça reste, on va dire, positif tant qu'on tient ces 8,20€, 8,30€. Quantum Genomics, on est en train de revenir dans une zone que je trouve intéressante, 3,60€, 3,50€ pour éventuellement jouer le rebond. Voilà. On va parler de rebond à ce stade-là et il faudra construire la suite avant de parler de relance haussière. Au niveau de Renault, alors, elle a plutôt bien bougé. On voit que le secteur automobile aussi a un petit peu aidé le CAC 40. Alors, elle a fait une mèche basse. Donc, Renault, du coup, on peut se dire, tiens, elle est en train de construire une fin d'hémorragie. Donc, c'est le type de plan, on est baissier, on n'est pas moins de risque, mais c'est le type de plan où vous avez un ratio gain-risque qui peut être assez intéressant parce que le support et l'invalidation, il n'est pas très loin. Clairement, sous les 16€, voilà, on dit, c'est caduque. Et derrière, la prochaine résistance, elle est là aux alentours des 20€. Donc, derrière, on peut se dire, ça dépend de votre horizon de placement, bien entendu. Donc, je peux éventuellement tenter le rebond et si ça casse la résistance, le retournement haussier sera non. Et à contrario, ça casse par bas, scénario caduque et on verra plus tard. Au niveau de Sanofi, on a trouvé un point haut pour l'instant, on est en train de consolider. Il faut dire que, quand même, je ne sais pas, mais des fois, il doit, sur des grosses boîtes comme ça, j'ai toujours du mal à imaginer que les PDG disent ce genre de choses, même si, en effet, c'est contractuel, c'est ce qui est prévu, etc. Très bien. Mais le communiquer publiquement, c'est quand même donner le bâton pour se faire battre. Donc, bref, du coup, à mon avis, ça ne nous aide pas trop sur le titre Sanofi. J'en ai toujours en long terme, je conserve à titre personnel. L'idée que j'aurai, c'est, hop, si jamais, si jamais, le titre veut consolider plus avant, cette zone des 84 euros est pour moi un bon niveau d'accumulation. Je reste positif à long terme sur le titre Sanofi. La Pharma, de toute manière, c'est toujours bien défensif aussi en période de crise. Au niveau de SES, bon, on est arrivé sur un niveau de résistance, ça aussi, à mon avis, on peut le retracer un petit peu. Ce qui m'a intéressé sur SES, là, c'est la tenue de cette zone des 5,70 euros et on est bien reparti. Donc, bonne poussée. Là, on trouve une résistance et du coup, on va peut-être retravailler cette zone-là. Il y a des bons volumes. Donc, il faudra réussir à continuer de breaker et le prochain niveau, éventuellement, c'est les 7,40 euros. A contrario, le jour où on vous recassez par le bas, scénario caduc et on abandonne. Showroom privé, c'est malgré tout ce qui se passe sur le titre, etc., fondamentalement et compagnie, ça se maintient bien. Donc, pour moi, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, voilà, soit le marché est en train de jouer que Carrefour va vendre et qu'il va vendre au-dessus de l'euro symbolique, forcément. Donc, il y a un aspect spéculatif qui peut intervenir parce qu'on avait l'Arlésienne OPA pendant deux ans, maintenant, sur Carrefour et maintenant, voilà, on a finalement la communication de Carrefour qui veulent se désengager. Donc là, on peut remettre une spéculation mais plus, voilà, sur une offre de retrait, sur une offre de rachat par un autre ou par les fondateurs, on va voir. C'est l'idée. Mais, il y a un aspect spéculatif sur la valeur qui repasse graphiquement parlant acheteuse au-dessus des 1,15€. A contrario, à contrario, à contrario, vous voyez, si vous repassez sous des 95 centimes d'euro, on reviendra certainement construire, travailler cette zone des 80-75 centimes d'euro. Donc, ne pas croire que c'est tout de suite maintenant, ne pas se presser, c'est comme l'OPA. Quand on achète une valeur juste pour jouer une OPA, en règle générale, elle n'arrive pas et pendant ce temps-là, on se prend une grosse tendance baissière dans les dents. Donc, SMCP, je vais le construire autrement. Donc, on a atteint l'objectif dont on avait parlé ensemble dans la vidéo précédente. Il me semble, c'était justement l'idée de revenir sur ces 4,80€. Maintenant, on le voit, on a corrigé un petit peu trop à mon goût puisqu'on est repassé sous ces 4,20€. Donc là, je dirais scénario caduque dorénavant. De toute façon, normalement, on a pris quelques profils ici. Scénario qui redevient actuel si vous repassez au-dessus des 4,30€. Donc, à observer, tant qu'on est en dessous, on attend patiemment. Technique, on est venu chercher le support des 5,75€ ici. On tente le rebond technique à ce stade-là. Il y a potentiellement de la marge. On voit si le brin continue son rebond, etc. Il y a potentiellement de la marge pour aller chercher plus, mais ça reste du rebond technique. Donc, ça reste de la mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. Pour l'instant, on ne joue pas le scénario de relance haussière, etc. Et sous les 5,75€, là, on redevient beaucoup plus prudent. sinon, voilà, il y a fort à parier qu'à plus moyen terme, ça va zigzaguer, ça va construire, congestionner, et on verra si on sort par le bas ou si on arrive à sortir par le haut plus tard. Teradiag, là, il y a pas mal de rebonds en cours de journée, mais on voit que ça bloque. On a fait 2,70€ en résistance. Aujourd'hui, on a fait 2,55€. le support. Alors, on a plus ou moins tenu les 2,18€, mais j'aurais tendance à dire, on voit un bon support sur cette zone des 2,10€, 2€. Et derrière, on voit une oblique baissière, il faudra réussir à la déborder. Alors, on a échoué ces deux derniers jours, il y a des bons volumes quand même, donc ça continue à être une valeur à observer, surtout si éventuellement le marché se refait peur avec le coronavirus, les valeurs coronavirus qui sont pas mal en train de tout corriger peuvent revenir sur le devant de la scène en offrant une alternative de couverture au passage. À ce stade-là, donc c'est pas encore le cas, on est en train de chercher le support et il faudra valider donc la cassure haussière pour relancer la dynamique sur Terra Diag. Au niveau total, c'est la congestion, c'est la construction également. On est sur une zone soutien entre les 29,50€ et 29,50€ et on est sur une zone de résistance sur la zone des 32,50€. Au milieu, c'est de la construction congestion, du zigzag. Il faut casser par l'eau pour relancer la hausse et là, évidemment, total, Brent, valeur pétrolière, ça aiderait l'indice également. À contrario, le jour où on casse par le bas, ça va nous plomber l'indice également et il faudra se montrer un petit peu plus prudent sur la suite. Bon, je rejouerai cette zone des 26€ là. On en avait déjà parlé, cette zone plus ou moins de gap derrière mon premier objectif. Ubisoft, on n'a pas réussi à sortir par le haut, du coup, on est revenu taper sur les supports. Il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. Là aussi, on revient en mode coincé neutre. Unibuy, on avait cassé par le bas. On fait une mèche basse ici en mode excès. On tente le rebond. Alors, ce rebond technique, oui, il a potentiellement, il peut encore gagner 10%. On voit sur Unibuy, la volatilité est assez énorme. Mais là, voilà, on est en mode pur rebond technique, mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. Il n'y a pas beaucoup de repères, d'indicateurs. On est obligé d'être sur les unités de temps inférieures. Mais toujours est-il, voilà, on voit le titre qui a trouvé à ce stade-là un support intermédiaire pour tenter le rebond. Et dès que vous gros cassez ces supports-là, scénario caduque, on repart, on repart pour une baisse. Mais potentiellement, voilà, on le voit, je veux dire, on a pas mal de titres du CAC 40 qui peuvent, alors qu'ils sont baissiers, concrètement parlant, mais ont peut-être encore de la marge pour du rebond. C'est pour ça que je dis, oui, on est baissier sur le CAC 40 à court terme, mais on reste dans de la construction. Donc, il ne faut pas paniquer non plus. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je l'ai placé. Il ne faut pas, voilà, être dans ce sentiment que tout de suite, ça va redégringoler comme en mars. On n'en sait absolument rien. Donc, on met ses plans en place, on a ses repères, on met ses stops et on laisse le marché décider. Vérimatrix, il y a pas mal de spéculations avec des bons volumes sur justement un changement d'actionnaire majoritaire. Mais voilà, graphiquement parlant, on arrive là sur les niveaux de résistance, mais concrètement parlant, s'il devait y avoir une construction, etc., ça fait partie des dossiers qui sont très intéressants à moyen terme. Wavestone, là aussi, on est revenu sur une résistance, on est en train de passer ce niveau-là. On a une bonne congestion, un bon niveau de soutien sur les 18,50 euros. Donc, il faut réussir là à concrétiser, à valider. Bon, on a fait une mèche haute ici, on s'en était parlé de cette zone des 20 euros en résistance. Donc voilà, pour l'instant, on est là. Si on repasse sous les 18,30 euros, scénario pas terrible pour la suite, et Whitby, petite valeur, pas beaucoup de volume, enfin pas beaucoup de volume actuellement, mais des gros volumes, là, premier pic ici, deuxième pic là. Bref, il y a de l'intérêt sur la valeur, c'est une valeur qui a une grosse tendance baissière, mais qui est potentiellement en train de construire une fin d'hémorragie. Donc, il y a encore beaucoup de boulot, bien entendu. On a une oblique baissière, haussière, pardon, ici. Si ça casse par le bas, bien entendu, on remettra plus tard le scénario, mais ça s'observe quand même, et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. qui peut éventuellement se mettre en place. Après, il faut voir si les indices y mettent du leur ou pas. Évidemment, même les plus belles configurations éventuelles, si les indices commencent à se casser la figure, on va les remettre à plus tard. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à partager également les actions que vous suivez, vos analyses, que vous, vous voyez pour le marché éventuellement pour ces prochains jours, semaines. Et voilà, ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. Bien entendu, il y a plein d'autres valeurs que je suis au sein de l'Académie des Graphs, que le groupe suit, etc. Je ne peux pas parler de tout dans cette vidéo-là. J'essaye quand même, elle est plus longue que d'habitude, mais j'essaye quand même de la garder en deçà de une heure et de vous donner quelque part l'essentiel. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir en tout cas, d'en voir et à partager la vidéo également un maximum. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour voir un petit peu comment les choses se passeront pour la semaine prochaine au niveau de cette construction. Et je vous retrouve également dans les commentaires. Excellent week-end à vous les Graphs et à lundi. Salut !